Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous emmène découvrir le château de Viviou ou le château de la Roquette Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il a ces deux noms Donc là je me suis arrêté pour vous montrer un peu où il est Donc en fait il va se trouver juste sur la montagne que vous voyez ici Et si vous avez regardé la précédente vidéo sur le château de Montferrand Si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller la voir Le château de Montferrand se trouve juste ici Donc c'est vraiment la colline qui est en face Et juste derrière ici vous avez le Pic Saint-Loup Pic Saint-Loup que je vous emmènerai découvrir dans une prochaine vidéo Donc restez connectés Donc là je vais reprendre la voiture Je vais aller me garer au parking Et puis on se retrouve là-bas Regardez-moi cette voiture de collection magnifique Avec les clés ça marche mieux Donc je viens juste de me garer juste en bas de la route Sur le petit parking qui est prévu Ici on n'a pas le droit de circuler C'est encore une partie route Mais on va récupérer le sentier un tout petit peu plus loin La marche prend environ 45 minutes Nous on va mettre un petit peu plus de temps forcément Vu qu'on va faire 2-3 vidéos Je pense qu'on va arriver juste avant que le soleil se couche Comme ça on aura une belle lumière Si le temps ne se dégrade pas trop Parce que j'ai l'impression que ça commence à se couvrir un peu Il y a pas mal de ciel gris là-bas De l'autre côté on a du ciel bleu On verra bien une fois en haut De toute façon je suis sûr qu'il y aura une belle vue quand même Alors on est juste au début du chemin On n'est même pas sur le sentier encore Ça c'est une route Que regardez-moi ça déjà On se croirait en pleine jungle C'est incroyable Genre vraiment du lierre de partout Déjà moi ça me va Déjà avec ça je suis content Non mais regardez-moi ça C'est ouf C'est incroyable Alors vu qu'on a de la chance Il y a des gens bienveillants Qui ont marqué le début du sentier Ce que vous voyez Donc là on est sur la route On peut facilement passer à côté On se dirait pas que c'est un sentier ici Donc ils ont marqué le sentier Je sais pas si c'était là la dernière fois justement Donc voilà c'est parti Alors le château de Viviau Ou le château de la Roquette Il a deux noms parce qu'il a appartenu à deux familles respectives Au XIIe et au XVIe siècle Il culmine à 200 mètres d'altitude Par rapport à la vallée Où on était tout à l'heure Quand j'étais garé en bas Et que je vous ai montré les châteaux Donc on a environ 180 mètres de dénivelé Et le sentier commence déjà à être assez raide Il y a plein de pierres de partout regardez Alors Déjà tout ça Mais ça reste quand même Ça reste quand même un sentier abordable Et il n'y a pas de risque de chute de pierre Une fois là-haut C'est totalement autorisé Vous avez le droit d'y aller J'ai même vu des feux de camp éteints Donc il doit y en avoir qui campent là-haut Et on va aller voir ce que ça donne Donc vous voyez ici C'est le sentier d'où je viens Donc qui est quand même relativement tranquille La dernière fois je suis monté par là Parce qu'il y avait un début de sentier Qui était beaucoup plus proche de là où on gare les voitures Donc je me suis dit que c'était le bon Et en fait pas du tout C'est une sorte de sentier raccourci Mais je ne vous le conseille pas Parce que surtout s'il pleut Ça glisse vachement Prenez plutôt le sentier Le sentier simple Vous allez faire un petit détour De 7-8 minutes Mais au moins vous ne serez pas morts Une fois que vous montrez juste là-haut Et regardez-moi ça Avec une petite surexposition Alors regardez ça Ça fait Depuis ces dernières marches Je vois ça souvent Cette petite tâche blanche Et en fait c'est des tâches réfléchissantes Pour guider le chemin Pour guider les sentiers Et c'est la première fois que je vois ça Je n'avais jamais vu ça avant Donc il me semble que c'est pour guider les sentiers Parce que quand vous descendez dans la nuit Avec une frontale Vous avez comme les bandes réfléchissantes sur la route Ça se reflète et ça vous guide le chemin Donc si vous savez ce que c'est Et si c'est vraiment fait pour ça Laissez-moi un petit commentaire dans la vidéo Comme ça je serai au courant Et voilà le château Qui se dresse juste ici Au milieu de la forêt Je ne pensais pas que j'arriverais aussi rapidement Vous voyez ça commence un peu ici On va continuer le chemin Ça part par là Ça fait un petit tour Mais là Je pense que dans 10 minutes On est arrivé Regardez-moi Ça aussi Si c'est pas ce qu'on peut appeler une vue magnifique On a le château de Montferrand Qui se trouve juste ici Avec Le pic Saint-Loup Qui surplombe la vallée Donc là-bas C'est l'ouest Ici Du coup on a la partie nord Et c'est tout plat Vraiment Il n'y a pas grand chose qui est construit Alors que c'est seulement à une demi-heure d'une grande ville C'est vraiment la nature On voit quelques petites fermes par là-bas en bas On a un petit peu les couleurs de l'automne quand même Même si on est dans le sud Il y a un peu d'orange Et ici Le fameux château Qui est je trouve quand même dans un état Assez bien conservé Vous verrez tout à l'heure à l'intérieur C'est vraiment impressionnant Pour un château qui date quand même de De 800 ans Je trouve ça vraiment beau On peut encore apercevoir des galeries Même dans ce château-là Par contre cette fois J'ai prévu la frontale Vu que la dernière fois on voyait rien du tout Hop Si c'est pas mieux ça Ça a pas l'air d'aller bien loin par contre celle-là Alors là je suis en train de contourner le château Il faut passer par derrière Pour pouvoir accéder au sommet Donc on progresse dans la forêt Lentement mais sûrement Les nuages se sont enfin décidé à partir Et le soleil a pointé le bout de son nez Et regardez-moi ça Ces couleurs Donc là on est en heure dorée L'heure dorée c'est 30 minutes avant que le soleil se couche Donc si vous voulez faire des bonnes photos Vous venez 30 minutes C'est vraiment un laps de temps de 30 minutes Donc c'est très très rapide Préparez-vous à l'avance Moi ce que je vous conseille c'est d'arriver une heure avant sur place Comme ça vous pouvez bien réfléchir à vos prises de vue Une fois que vous avez cette lumière qui baigne sur l'horizon Là vous sortez l'appareil photo et vous vous faites plaisir Voilà on arrive enfin dans ce qui était anciennement La grande salle du château Que vous pouvez voir juste ici Et on a vraiment beaucoup de chance Parce que les nuages sont partis On va avoir un coucher de soleil magnifique Je vous laisse juste admirer ça Regardez-moi ces fenêtres là C'est vraiment en bon état je trouve Pour un château comme je l'ai dit tout à l'heure Qui a 800 ans Je pense Je trouve qu'il s'est quand même vraiment bien conservé Regardez Alors moi je m'extasie peut-être sur des trucs vraiment tout simples Mais regardez-moi ça Juste ça C'est pas beau ça Cette lumière Dans cette meurtrière On va voir ce qu'il peut y avoir là-haut Encore plus de rochers Mais regardez c'est vraiment à flanc de montagne C'est incroyable C'est vraiment magnifique Avec le soleil qui se couche J'arrête pas de le répéter Mais c'est vraiment magnifique Le petit château toujours là-bas Et de toute façon là on pourra pas aller plus loin Donc on va s'arrêter là Le temps que je change la batterie de mon appareil Parce que là c'est en train de clignoter Donc ça va bientôt couper Je vais manger un coup Me poser tranquillement Regardez Profiter de De cette fin de journée Il faut se dire qu'ils avaient quand même Beaucoup de courage à l'époque Parce que pour monter toutes ces pierres là Je vais juste vous montrer Pour monter toutes ces pierres ici Pour construire ça Sur un flanc de montagne Comme ça Déjà pour monter c'est compliqué Mais en plus pour S'ils devaient amener tout ça Bon les amis Aujourd'hui est un triste jour Parce que je suis en train de manger là Devant cette vue magnifique Et j'ai pas pris de chocolat chaud Donc je suis vraiment très triste Bon après je me suis dit C'est pas grave Je vais prendre de l'eau Pas de trace d'eau ici C'est dans la voiture Heureusement qu'il fait froid Tant pis C'est dans la voiture C'est dans la voiture C'est dans la voiture alors la particularité de cet endroit c'est que il n'y a absolument rien pour couper le vent qui vient du nord et du coup on se l'écaille comme pas possible même là j'ai froid c'est vraiment les vents qui arrive de tout autour du château donc il vrai c'est juste quand vous êtes dedans qu'il n'y a pas de vent finalement mais dès que vous passez le mur c'est l'enfer voilà je sais pas si ça s'entend beaucoup parce que j'ai la petite mouflette sur le micro pour couper le vent et que vous m'entendiez un minimum bien parler mais je vous assure que là mon conseil de la dernière fois comme quoi il faut bien se couvrir parce que quand le soir vient on se les pelles et bah et bah il aimé en application ce soir parce qu'il fait vraiment froid les joies de la descente à la frontale dans la nuit ça donne son charme ça son charme mais regardez les petits points dont je vous parlais tout à l'heure les les petites taches blanches là qui se reflètent donc là j'en ai pour voilà il me reste encore 20 minutes de marge je pense ça va pas être très compliqué de toute façon c'est pas une descente très difficile donc on va faire ça tranquillement on va aller à la voiture rentrer chez nous se boire un petit chocolat chaud et puis voilà demain je vais faire un tour au pic saint loup ça sera une vidéo qui sortira dans deux semaines donc n'oubliez pas une vidéo tous les jeudis à 18 heures je vais essayer de maintenir à ce rythme là je vous garantis rien pour l'instant vu que c'est le début mais ça devrait aller donc on se voit la semaine prochaine et voilà les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu encore une fois la prochaine sera très probablement au pic saint loup ensuite je pense aller faire un tour au cirque de navacelle si vous ne connaissez pas cet endroit vous verrez c'est magnifique avec un mot de fin un petit peu plus personnalisé si vous avez vu ma vidéo de l'autre fois je réfléchissais sur le mot je réfléchissais sur un mot à trouver pour pour la fin de la vidéo et une fois qu'elle est sortie mon frangin m'a fait remarquer que de toute façon c'était impossible d'être original là dessus étant donné que toutes les phrases de fin ont probablement déjà été faites donc il m'a suggéré un mot et on va se quitter là dessus pour cette fin de vidéo TARTIFLETTE TARTIFLE 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 TARTIFLE